Le vendredi 13 mars au Domaine de Baïssan à Béziers a eu lieu le concert de présentation de l'album. Là quand même on flippe un peu, parce qu'on arrive devant un public qu'on va rencontrer pour la première fois, avec un album qu'on va jouer pour la première fois. Ça veut dire qu'il faut tout mettre en place avec les musiciens, des répétitions, un ordre de chansons, des trucs très basiques et normaux même, mais enfin qui font flipper finalement si on met tout ça à la suite. Grâce aux lumières, on ne voit rien. Donc j'arrive sur scène et je ne vois personne. Donc là ça me va très bien. Je prends le micro et je peux chanter à peu près tranquille. Mais quand à la fin de la chanson les lumières s'allument, qu'on voit la salle, c'est là qu'en fait on commence un petit peu à flipper. Enfin pour moi, pour ce qui me concerne. Donc ensuite il y a deux ou trois chansons qu'il faut jouer pour se mettre dans le bain. Et quand on est dans le bain, qu'on se sent un petit peu à l'aise, c'est déjà fini. Il faut partir parce que le concert est terminé. Donc c'est assez frustrant finalement un concert. Les musiciens sont cinq sur scène à m'accompagner. Il y a un guitariste, Daniel Zarbres. Il y a un bassiste, Gilles Condroyer. Il y a un joueur de vieille à roue qui s'appelle Patrice Villomé. Un pianiste qui est Simon Bacle. Et un joueur de batterie, un batteur qui est Bruno Grégoire. Le parcours de chacun est vraiment différent. C'est-à-dire que chacun fait de la musique pour son plaisir ou alors dans d'autres formations. Et ils viennent d'horizons complètement différents. Certains viennent du jazz, d'autres viennent de la musique médiévale, d'autres viennent de la chanson, d'autres viennent du rock, d'autres viennent du folk. Ce qui fait une alchimie assez particulière à la fin. Il y a une alchimie qui s'opère effectivement. et qui fait que le public, au bout d'un moment, commence à frapper des mains, à bouger, à chantonner, à reprendre des refrains avec nous. Donc il y a effectivement quelque chose qui monte entre le public et les musiciens. Ce qui fait un spectacle complet parce que le public fait partie intégrante du spectacle. On a besoin de personnes qui sont toujours là au bon moment pour nous dire « Attention, il faut penser à ça » ou « Attention, tu as oublié ça » et tout ça. Il y a notamment Gégé qui a fait entre autres le site internet, mais qu'on ne retrouve pas uniquement sur le site internet, qu'on retrouve aussi finalement dans le projet de l'album global, dans tout ce qu'il peut comprendre, qui est toujours présente et qui était présente aussi pour le concert de sortie d'album. C'est un album où on peut retrouver à peu près deux types de thèmes. Un premier type qui est un thème sur l'Occitan, la région, des choses qui sont enracinées dans notre histoire, comme l'histoire des cathares, l'histoire des vignerons, mais qui fait aussi ce que nous sommes aujourd'hui, donc qui est également enraciné dans l'histoire, mais très présent puisqu'on le vit également aujourd'hui. Et puis des thèmes un petit peu plus personnels qui traitent d'autres thèmes, d'autres choses, qui sont universels. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle « Génération Prudencia » qui raconte l'histoire de Manif, et notamment de Manif étudiante, où toute une génération se lève pour crier finalement qui ils sont et ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent être. Parfait, attention, on va voir faire un chanson. L'Occitan est une langue latine, je pense que par son intonation, par sa façon de raisonner au bout de la langue et puis dans le creux de nos oreilles, l'Occitan est une langue qui permet d'amener une certaine sonorité musicale. Et donc peut-être d'utiliser par la même des instruments qui ont une sonorité différente ou un débit qui est de paroles ou de chants qui est différent. Donc artistiquement, l'Occitan fait partie à 100% du projet artistique. Ensuite, est-ce que chanter en français ou en anglais amène un autre auditoire ? Peut-être. Mais je ne suis pas sûr que quand on va voir un concert anglais ou quand on achète un album en anglais, on comprenne aussi toutes les paroles. D'ailleurs, dans le livret du CD, c'est traduit en français. Mais enfin, ça ne fait pas de mal non plus de se libérer parfois du sens et de laisser s'exprimer ses émotions et ressentir les choses plutôt que de vouloir à tout prix les analyser. C'est un choix à la fois culturel et politique. Alors pas politique au niveau politicien du terme, mais politique au niveau culturel. Finalement, je parle en Occitan. Finalement, le choix de chanter en Occitan et non pas en anglais ou en français, du coup, ça serait là la facilité presque. C'est tout simplement parce que je suis d'ici et que cette région et ce pays n'a pas tout dit encore. Et le fait d'exprimer des émotions ou des idées en Occitan, c'est aussi faire parler la terre de ce pays. Et on dit peut-être d'autres choses. Ou si on ne dit pas d'autres choses, on les dit de façon différente lorsqu'on a une autre langue, parce que les langues véhiculent des idées. Et l'Occitan véhicule des idées que peut-être je n'aurais pas dans une autre langue. Donc c'est ce choix-là que j'ai fait de chanter en Occitan. Pendant les guerres de religion qui ont durement touché notre région, une fille âgée de 15 ans a été emprisonnée dans une tour à Egomorte parce que son seul péché, c'était d'être de religion protestante. Cette fille, elle s'appelle Marie Durand. C'est une femme en plus. Et mesdemoiselles, mesdames, vous avez ce que nous n'avons pas les hommes, cette force de résistance, cette volonté. Et je vous applaudis parce que vous êtes très belle. Dans la pierre de cette tour, juste avec ses ongles, elle a gravé un mot. Register. Register, que l'on peut voir encore aujourd'hui, on peut le voir encore aujourd'hui dans ses deux tours. Et c'est cette fille qui a donné le nom à cet album, Marie Durand. Register. Dis qu'à l'eau, l'être marie, ou qu'à l'eau, il y a une clave. Il me semble que les pères de l'occitanisme moderne, de la conscience en tout cas occitano-moderne, ce sont ces gens qui étaient là dans les années 70, notamment sur le plateau du Larzac, lorsqu'ils ont manifesté contre l'extension d'un camp militaire. Et à ce moment-là, sur ce plateau-là, il y avait des chanteurs, des écrivains, des comédiens, qui étaient là, qui étaient réunis. Et à partir de là, est née une conscience occitane. Je pense à Robert Laffont, qui a fait de grands discours sur le plateau du Larzac. Je pense à Claude Alranc, qui est comédien. Je pense à Marty. Claude Marty, c'est le Bob Dylan de la chanson occitane. C'est le père. En tout cas, pour moi, c'est le pape. Et on a, de façon tout à fait informelle, un jour, chanté ensemble à Béziers, lors d'un festival, Festodoc. J'ai contacté Claude Marty pour lui dire, écoute, ça m'intéresserait de faire une reprise d'un de tes morceaux, Un País que vol billore, qui est un morceau mythique. Et il m'a dit, mais grand plaisir, pas ce qu'il a des problèmes. Et donc, il est venu ici. On a fait le duo en toute simplicité. Après avoir bu une bonne bouteille de vin ensemble, on a fait le duo et ça fonctionne très bien. Donc, ce sont les pères de cet Occitan moderne qui nous ont légué cette soif de liberté que l'on peut retrouver un petit peu partout dans notre travail. Un hommage pour lui, pour ce grand tome que c'est, que nous allons vous interpréter un de ces morceaux que l'on retrouve donc sur l'album, qui s'appelle Un País que vol billore. On peut la prouver bien fort parce que je suis sûr qu'il nous entend, Claude Marty. Applaudissements 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 Effectivement, quand l'album est terminé ou que les concerts se mettent en place, il y a cet aspect promotionnel. Il faut faire la promo pour qu'on vienne te voir en concert, pour qu'on soit au courant de l'album. Bon, la création, il faut bien qu'à un moment donné, elle se retrouve dans les oreilles, quand elle est musicale, dans les oreilles du passant. Et donc, il faut bien le tenir informé. C'est un petit peu dur, c'est sûr, d'arriver à se faire une place dans la jungle de l'information qui nous entoure. Mais bon, donc des premiers accords de guitare jusqu'à l'écriture des paroles, la mise en musique, le fait de trouver les mélodies, puis les musiciens, les arrangements, rencontrer Bruno Milonas, qui a réalisé l'album avec moi, qui travaille au studio Polygone à Toulouse. Et puis de faire tout un tas de rencontres au niveau de la musique, jusqu'à la sortie de la pochette et la conception de la pochette par CS Prod, et la réalisation des photos et tout ça, ça a pris deux ans, bien deux ans. C'est quand même un plaisir, parce que moi, en tout cas, c'est là où je prends le plus de plaisir, c'est le moment de la création, quoi. C'est peut-être deux ou trois secondes dans la chanson qui vont faire qu'à un moment donné, on va ressentir une émotion, on va peut-être frissonner un peu. Moi, c'est ces deux moments-là, ces deux ou trois secondes-là, dans la création, qui me font vibrer. J'ai un petit carnet qui me suit, et quand j'entends une personne, par exemple, qui parle, et puis dans son discours, il y a un bout de phrase qui me plaît, ou un bout de phrase qui peut éventuellement faire une parole, hop, je le note vite sur le carnet. À partir de là, donc, ça peut donner des paroles et des textes, parfois, pas toujours. Il y a des trucs, finalement, que je ne réutilise pas. Et ensuite, l'alchimie entre les textes et la musique, c'est une chose que j'ai un peu de mal à expliquer. Donc, on ne sait pas pourquoi ça sort, à quel moment ça sort, on ne sait pas pourquoi ça sera bien ou ça ne sera pas bien. Il y a une alchimie un petit peu difficile à palper, quoi. Il y a un mystère dans la création, je crois. J'ai une grande frustration, c'est que je n'ai jamais encore rêvé de ma vie en Occitan. C'est-à-dire, je peux parler Occitan, je peux lire en Occitan, j'écoute de l'Occitan, mais quand je rêve, je ne rêve pas en Occitan. Et ça, je ne suis pas tout à fait accompli, parce que tant que je n'aurais pas fait le rêve en Occitan, il me manquerait un truc. J'aime la chanson, j'écoute la chanson, j'adore la chanson, que ce soit la chanson française ou d'autres chansons. J'adore Léo Ferré, j'écoute Brel, j'écoute des chanteurs qui sortent des choses aujourd'hui. Il y a un paquet qui font de la chanson, il y a Benabar, des choses que j'écoute. Ça ne veut pas dire que j'aime ou que je n'aime pas, mais la chanson, en tout cas, est présente au creux de mon oreille. Sous-titrage ST' 501